Bon, mais bonsoir et bienvenue à notre séance extraordinaire de la municipalité de Saint-Laurent-Île-d'Orient. Aujourd'hui, c'est le 25 janvier 2021. Madame Moisin, est-ce que vous pouvez lire le ordre de jour, s'il vous plaît? Oui, alors point 1, ouverture de la séance. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, refinancement numéro 20020-10, règlement d'emprunt 558-2015. Service sécurité incendie pour véhicule d'urgence numéro 820. En 3.1, la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 127 100 $ qui sera réalisé le 1er février 2021. Au point 3, point 2, soumission pour l'émission de billets. Point 4, période de questions concernant le point 3 uniquement et clôture de la séance. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose. Merci, M. Godbout. Tout le monde, vous avez eu la possibilité de lire les règlements, pardon, les résolutions. Oui. Alors, grosso modo, c'est pour refinancer le véhicule d'urgence qui avait été acheté en 2015. Le premier emprunt, l'emprunt qui reste à financer, c'est 127 100 $. Le premier emprunt était de 178 500. Donc, on finance normalement à tous les cinq ans. Donc, le cinq ans est arrivé à échéance. Les billets sont à échéance au 1er février. Les intérêts sont payables semi-annuellement, le 1er février, le 1er août de chaque année. Ils seront signés par la mairesse et moi-même, la secrétaire trésorière. Les billets au capital seront remboursés comme suit, 2022 11 900, en 2023 12 100, 2024 12 200, 12 25 200, 2026 12 600 et à payer en 2026, le solde à renouveler sera 65 800 $. Alors, ça prendrait quelqu'un pour approuver que les modifications au règlement d'emprunt pour financer la balance. Approuve. Merci, M. Pouliot. Pour l'émission des billets, alors, c'est le ministère des Finances du Québec qui est allé en appel d'offres. L'ouverture a eu lieu ce matin à 10 heures. C'est la Caisse populaire Desjardins et la financière Banque nationale qui ont soumis des prix. Donc, Caisse Desjardins, c'était à un taux de 1,54 % sur 100 % de financement. Donc, le coût réel, 1,54 %. La financière, elle, avait un taux varié d'intérêt sur, par contre, 98,199 du prix. Donc, le coût réel est de 1,7195 % d'intérêt. Alors, attendu le résultat, la soumission présentée par la Caisse Desjardins est la plus avantageuse. Donc, la résolution est à l'effet que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante, comme s'il était ou non reproduit. La municipalité de Saint-Laurent accepte l'offre qui lui est faite par Desjardins de l'Île-d'Orléans pour son emprunt par billet en date du 1er février au montant de 127 100 $ effectués en vertu du règlement d'emprunt 558-2015. Les billets sont émis au prix de 100 % pour chaque 100 $, valeur nominale des billets, échéant en série 5 ans. Et que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît? Quelqu'un pour proposer, M. Godbeau? Merci beaucoup. Oh, dans cette résolution, pardon, ça prend quelqu'un pour appuyer. Je vais appuyer. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? D'accord, alors pas de questions. Quelqu'un pour clore cette séance extraordinaire du 25 janvier? Je propose. M. Milot. Merci beaucoup, M. Milot. Ça fait plaisir.